Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire encore une vidéo de cette magnifique collection Coronavirus Esports, après la Formule 1, comment modifier le calendrier, après le cyclisme avec l'annulation des stradés bianqués, et puis il va falloir aussi parler du calendrier, on va faire encore plusieurs des vidéos Coronavirus Esports. Je sais qu'on m'a demandé également de vidéos l'épisode 3 du live. Donc ça sera la semaine prochaine, il ne faut pas l'attendre avant la semaine prochaine, je pense. On m'a demandé aussi, oui, une vidéo sur les livres, les livres sur le cyclisme. J'ai vu ça aussi, on me l'a demandé deux fois. Je vais voir, moi je ne suis pas un spécialiste, très clairement, littérature au niveau cyclisme. Je ne suis pas sûr d'être la personne la plus calée pour faire ça. Je ferai aussi une vidéo, on fera des vidéos sur les... Que faire pendant le confinement peut-être ? Il y a quelques courses de Formule 1 par exemple à regarder avec le confinement qui peuvent être intéressantes. On verra ce qu'on fera, mais il y aura quand même encore des choses sur la chaîne, il ne faut pas vous inquiéter, malgré cette période de confinement qui nous attend pendant au moins de deux semaines, déjà au moins un mois. On fera pas mal de choses sur la chaîne dans les jours à venir, il y aura pas mal de choses inédites. Je pense qu'on fera une vidéo également sur les programmes téléannulés avec le coronavirus, parce qu'il faut s'attendre à avoir là aussi un petit peu de chamboulement. Donc ça, ça pourrait être dimanche par exemple, dimanche ou lundi. Il y aura les émulatesses, ils vont vraiment arriver, je les enregistre je pense ce week-end aussi. Enfin voilà, j'ai plein de choses à faire ce week-end, donc ça va être costaud. Mais aujourd'hui, après cette intro encore de deux minutes où tout le monde s'est barré, on va parler des Jeux Olympiques. Pourquoi ? Parce qu'on a encore eu l'information il y a moins de dix minutes avec la gouverneure de Tokyo qui a dit qu'il faut faire les Jeux Olympiques et combattre le coronavirus et les faire un petit peu coûte que coûte. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on peut les faire aujourd'hui les Jeux Olympiques au 24 juillet et au 9 août ? Est-ce possible de les faire aujourd'hui ? Et je suis très pessimiste. Très pessimiste, pourquoi ? Parce qu'on a des Jeux, alors les Jeux Olympiques auront lieu du 24 juillet au 9 août. Je n'ai pas regardé la date des Paralympiques, mais normalement c'est dix jours après les Jeux Paralympiques. Donc ça ferait vers le 19 août, pour les Jeux 19 ou 20 août, pour les Jeux Paralympiques. Bon, ça me semble extrêmement compliqué de les organiser. Alors déjà, on a quand même une particularité cette année pour les Jeux Olympiques, c'est d'avoir des Jeux extrêmement tôt, parce que moi je n'ai vraiment aucune idée d'avoir vu des Jeux aussi tôt. Moi j'ai vu, 2000 c'était tard, je crois on m'a rappelé, c'était plutôt très tard en 2000, c'était septembre je crois. Alors moi les premiers Jeux que j'ai vraiment suivis, c'était Jeux d'été, c'était Athènes en 2004. Athènes 2004 c'était août, c'était vraiment au milieu du mois d'août et même ça se finissait, moi j'avais repris l'école, je me souviens, parce que j'ai vu un mercredi, je me souviens, on reprenait un jeudi, moi je faisais l'école de quatre jours à l'époque, donc on reprenait plus tôt comme on faisait l'école de quatre jours, et donc je me souviens d'avoir, on reprenait un jeudi, c'était une date à la con, et je me souviens d'avoir vu le triathlon des Jeux d'Athènes, c'était la dernière épreuve que j'ai vue. 2008 c'était au mois d'août, au plein milieu du mois d'août. 2012, déjà on était un peu plus tôt, ça avait commencé fin juillet, mais j'avais dû commencer une semaine, au moins 4-5 jours après cela, et là donc oui, on a des Jeux extrêmement tôt, et ce qui fait qu'on a dû avancer le calendrier dans certaines disciplines, je crois qu'en tennis on a dû avancer un petit peu Wimbledon, on a dû avancer le Tour de France du côté du cyclisme, mais plein de compétitions qui ont dû être avancées pour ne pas finir pendant les Jeux Olympiques, et même du côté du Tour de France, avec les dates, si on prenait les dates actuellement, c'est ce que disait même Vincent Lavenu au micro d'Estelle Denis, dans l'équipe d'Estelle, c'est que le Tour de France, je crois, doit finir le 20, enfin la semaine d'avant, donc finir le 17 juillet, un truc comme ça, 24, oui, 17 ou 18 juillet, et, non, même, oui, peut-être même le 20 juillet. Mais pour prendre l'avion, ça va être compliqué pour les athlètes d'arriver aux Jeux Olympiques juste après, et de s'adapter aux conditions climatiques qui ne sont pas forcément simples. Pourquoi on ne peut pas les faire actuellement, je pense, du 24 juillet au 9 août ? Alors, ça pourrait être faisable si la situation s'améliorait en mai, c'est-à-dire que si la situation était revenue à la normale, on va dire mi-mai, oui, on pourrait faire cette compétition le 24 juillet. ce qui ne me semble pas arriver tout de suite, tout de suite. On a une saison qui n'a pas démarré dans la plupart des disciplines, ou qui est arrêtée, parce qu'en ce moment, il n'y a aucune discipline sportive. Le cyclisme est arrêté, le tennis est arrêté, le basket est arrêté. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui a arrêté ? Le canoë n'a pas pris, par exemple, n'a pas commencé. Le VTT n'a pas encore commencé. Le BMX n'a pas encore commencé aussi. Le golf, me semble-t-il, est arrêté également. Quand vous regardez toute la liste des compétitions, soit c'est arrêté et on n'a pas eu beaucoup de jours de compétition, soit ce n'est pas démarré. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des difficultés à être en forme, parce que saison n'a pas démarré ou arrêté. C'est-à-dire que là, les athlètes ont quand même beaucoup de mal à s'entraîner. Il faut savoir que l'INSEP est fermé, sachant que l'INSEP est quand même le lieu pour les athlètes olympiques. Aujourd'hui, tous les sportifs s'entraînent à domicile. Je rappelle également que les salles de sport sont fermées, les salles de musculation, donc ils s'entraînent à domicile. Sauf que tous les sportifs n'ont pas forcément le matériel chez eux. C'est-à-dire des matériels de musculation, du matériel de musculation. Bon, les cyclistes ont un home trainer, mais un home trainer, vous ne faites pas trois heures sur un home trainer de vélo. Donc il y a beaucoup de difficultés. En tennis, par exemple, on ne peut pas jouer au tennis à la maison. Certains ont peut-être une table de ping-pong, mais ça ne va pas leur suffire pour jouer au tennis. Donc c'est très compliqué pour tous ces sportifs-là pour s'entraîner dans cette période de confinement. Et on a aussi le souci, c'est qu'on a des tournois de qualification qui n'ont pas eu lieu. En Asie, par exemple, vu que le coronavirus a été touché au mois de janvier, je sais que le tournoi de qualification au niveau de tennis de table en Chine n'a pas eu lieu. Mais le tournoi de basket également dans cette zone asiatique n'a pas eu lieu. Toutes ces compétitions-là de qualification qui n'ont pas eu lieu, comment on va qualifier les athlètes ? Alors, est-ce qu'on va pouvoir les faire d'ici le 24 juillet ? Ce qui n'est pas sûr dans certaines régions du monde parce qu'on voit en Chine, par exemple, aujourd'hui, selon les informations chinoises, qu'il faut prendre avec des pincettes. Parce que je rappelle que c'est un état où la liberté d'information n'existe pas vraiment. Techniquement, on a zéro cas dû à une contamination intérieure. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas totalement zéro cas. Il faut bien lire entre les lignes également. Et c'est-à-dire également que la situation n'est toujours pas revenue à la normale en Asie. Et qu'il va falloir peut-être un mois et demi, deux mois, trois mois, pour que la situation revienne à la normale, s'il n'y a pas de nouvelle contamination d'ici là. Voilà. Donc ça nous emmène quasiment au mois de juin, déjà, pour la Chine. En France, on n'est qu'au début de la phase de contamination. Donc ça m'étonnerait quand même grandement que le 24 juillet, on puisse reprendre une compétition à 100%. Alors on a aussi des tournois de qualification qui ont eu lieu. On va parler du tournoi de qualification du côté de la boxe. C'était, je crois, en Irlande ou en Grande-Bretagne, où le tournoi de qualification a eu lieu en pleine période de coronavirus, en pleine période de confinement dans certains pays. Et avec aucune règle d'hygiène, c'est-à-dire aucune mesure barrière. Les mecs se serraient la main quand même, à la fin des matchs, et au début de chaque match. Il n'y avait aucune prise en compte de sécurité sanitaire. Donc est-ce qu'on va faire prendre des risques aux athlètes ? Parce que là, du côté de la boxe, on est habitué du côté de la boxe amateur. Je rappelle que la fédération de boxe amateur, déjà, est dirigée par un mafioso. Par un mec qui, je crois, c'est de la cocaïne. Je ne sais plus, mais c'est un truc à ce niveau-là. Donc est-ce qu'on va faire prendre des risques aux athlètes pour faire coûte que coûte des tournois de qualification ? Ou être obligé de délocaliser des tournois de qualification à des endroits où il n'y a pas de cas de coronavirus ? Mais aujourd'hui, ça commence à être quand même légèrement compliqué, à part certains pays d'Afrique. Et encore, sur les pays d'Afrique, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas déjà des cas, mais est-ce qu'on nous les indique ? C'est une question qu'on peut se poser. Donc aujourd'hui, soit on a des tournois de qualification qui n'ont pas lieu, soit on est obligé de prendre d'énormes risques pour les organiser. Il y a un cas très précis sur cette saison qui n'a pas démarré, par exemple, en athlétisme. Comment on va faire les minima ? Les meetings de Ligue de Diamant, les deux premiers sont annulés. Les Godzis, par exemple, pour le Décathlon, je ne suis pas sûr qu'il ait lieu. Les trials américains, les meetings universitaires américains qui se déroulent normalement en mars et avril, parce que la saison commence à traiter très très tôt aux Etats-Unis, pour le moment, n'auront pas lieu. Comment on va faire les minima ? Je rappelle juste qu'un Kevin Mayer doit faire des minima cette année. Un Renaud Lavilléni n'a pas les minima. Il n'y a que le marathon, en fait, où on a les minima, et certains décathloniens et heptathloniennes. Parce qu'on garde les résultats sur plus longtemps, vu qu'on sait qu'on ne peut pas faire un Décathlon tous les ans. Enfin, on ne peut pas en faire quatre par an, un Décathlon. Mais il y a des disciplines où, pour le moment, on n'a pas les minima. Comment on va qualifier les athlètes par rapport à leur palmarès ? Mais s'il y a des nouveaux qui arrivent cette année, donc ils ne pourront pas se qualifier aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas très honnête de la part des Jeux Olympiques si on devait faire ça. On a aussi une situation qui est quand même assubuesque, la flamme olympique, qui a déjà été démarrée à huis clos, mais qui est à l'arrêt, quasiment. Parce qu'on vient de la passer aujourd'hui ou hier de la Grèce au Japon, en sachant qu'il n'y a quasiment pas eu de cérémonie. En sachant qu'en Grèce, normalement, elle passe par beaucoup le dieu historique de la Grèce. Le Parthénon, enfin, tous ces coins-là sont traversés. Le trajet a été arrêté tout bonnement au bout de deux jours. Bon, les Jeux Olympiques sans la flamme olympique, ce n'est quand même pas vraiment les Jeux Olympiques. On ne va pas se mentir, les Jeux Olympiques, c'est la flamme olympique. C'est la traversée de la flamme olympique avec ces sportifs qui se relaient tout le long du parcours. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas vraiment des Jeux Olympiques. Là, par exemple, je vais vous dire, j'ai regardé du catch. J'aime bien le catch. Je regarde assez souvent du catch depuis quand même 10-15 ans aussi. Et là, le catch se fait à huit clous. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi craignos de toute ma vie. Mais vraiment, 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 il n'y avait pas grand-chose à dire. Quand vous voyez un jeune Sina rentré et qu'il n'y a pas une pop du public, qu'il n'y a rien qui se passe, je peux vous dire que c'est craignos. Et ça en devient ridicule même parce qu'au niveau du catch, c'est avec le public que ça devient marrant à regarder. Pour ceux qui aiment regarder du catch, là, c'était juste ridicule. Vous voyez des mecs en slip, en latex, mais au milieu de personnes, faire des promos qui ne servaient à rien, parler de match. Et voilà, c'était tout bonnement ridicule. Et bien, j'ai peur que du côté des Jeux Olympiques, ça fasse la même chose. La cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture, comment on la prépare en ce moment au Japon, alors qu'on a des cas de coronavirus ? Comment on peut préparer, comment on peut fignoler les derniers soucis d'organisation ? Et il y en a quand même quelques-uns sur ces Jeux Olympiques, avec des changements, des compétitions qui n'ont plus lieu à Tokyo, mais à Sapporo, bien plus loin au Japon, à cause de la chaleur. Comment on peut fignoler tous ces petits soucis, ces soucis d'organisation qui arrivent toujours lors des Jeux Olympiques, il y a toujours des choses qui s'organisent au dernier moment. Nous, par exemple, je pense que pour les Jeux de 2024, les transports, il faudra fignoler au dernier moment la grille des transports sur tout Paris. Là, comment on fait pour organiser tout ça ? Comment on fait pour faire la cérémonie d'ouverture ? Parce que la cérémonie d'ouverture, à chaque Jeux Olympiques, c'est déjà des stars, donc les stars japonaises qui doivent répéter un show, mais c'est aussi énormément de bénévoles qui ne sont pas payés, des troupes de danseurs également. Comment on va faire une cérémonie d'ouverture ? Parce que la cérémonie d'ouverture, c'est ce qui donne le ton des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que quand vous avez une cérémonie d'ouverture qui est fun, par exemple les Jeux de Londres, ça influe tout de suite sur les Jeux derrière et ça donne vraiment des Jeux souvent de très bonne qualité. Alors quand la cérémonie d'ouverture est foireuse, par exemple une cérémonie d'ouverture qui n'était pas top, les Jeux de Sochi par exemple, la cérémonie d'ouverture, il fallait aimer le côté très militaire, Rio aussi où la cérémonie d'ouverture était à chier, ça a joué sur les Jeux Olympiques juste derrière, où on a plus parlé des polémiques que parler des compétitions, que ce soit Rio, que ce soit Sochi. Pékin avait plutôt fait une bonne cérémonie d'ouverture, c'était ultra classique, par exemple une cérémonie d'ouverture qui était très réussie et qui a permis d'éviter toutes les polémiques liées aux Jeux Olympiques, alors pourtant il y en avait quand même pas mal avant de débuter, Athènes 2004, où la cérémonie d'ouverture était grandiose et ça a permis d'éviter de parler de beaucoup de polémiques pendant les 15 jours de compétition. Mais voilà, si la cérémonie d'ouverture est ratée, ça va être compliqué et là je ne pense pas qu'on puisse faire une cérémonie d'ouverture de qualité vu qu'aujourd'hui, très clairement, on ne peut pas la répéter. Comment faire des stages également d'acclimatation aujourd'hui ? Du côté de l'athlétisme, dans les sports d'endurance, les conditions vont être très difficiles, je rappelle à Tokyo, beaucoup de chaleur mais surtout beaucoup d'humidité, ce qui fait que l'humidité, ça vous empêche de suer. En fait, très clairement, et ce qui fait que si vous ne suez pas, si vous avez des difficultés à suer, la température du corps augmente énormément et donc quand vous faites un effort, ça peut être compliqué de réguler la température du corps parce que la sudation, c'est ce qui permet de réguler la température du corps. Et si cette température du corps n'est pas régulée, on monte facilement à 38, 39, 40 degrés, comme si vous aviez de la fièvre. Sauf que essayer de courir quand vous avez de la fièvre, c'est compliqué et vous pouvez avoir des conséquences assez graves comme des conséquences de déshydratation parce que comme on ne suit pas, on ne va pas boire et pourtant on va avoir très chaud, ce qui permet également de réguler la température, mais également des coups de chaleur, tout simplement, basiques. Pour éviter tout ça, il faut s'acclimater. Aujourd'hui, on devait faire des stages au mois d'avril, au mois de mai. Ça me semble compliqué de réaliser des stages d'acclimatation. Et même deux, trois semaines avant les Jeux, la plupart des sportifs devaient se rendre sur place. Comment on va faire pour faire tout ce problème d'acclimatation ? Je ne parle même pas des paralympiques, mais du côté des paralympiques, qui sont forcément des populations qui sont souvent plus fragiles. On pense toujours à l'acclimatation de l'esport, mais n'oublions pas la boccia. Ce sont des infirmes, enfin infirmes, je n'aime pas ce terme-là, mais qui ont des problèmes de motricité qui sont parfois importantes. Cette population a un risque-là. Comment on va faire si la situation ne s'est pas améliorée ? Parce que là, très clairement, ce que nous dit la gouverneure des Jeux Olympiques, ce que nous dit la ministre, enfin la gouverneure de Tokyo, pardon, et la ministre des Jeux Olympiques également au Japon, c'est qu'on va les faire coûte que coûte. Si les gens ne peuvent pas s'adapter, mais que les paralympiques, ça va être la même chose. Sauf qu'avec une population beaucoup plus à risque. Comment on va faire avec cette population à risque ? En sachant que je rappelle que dans les Jeux Olympiques, imaginons qu'un athlète, un seul, ait le coronavirus, dans le village olympique, c'est complètement fermé. Donc ça veut dire qu'il contamine quasiment une grande partie des sportifs qui sont présents sur place. Parce qu'il y a de la promiscuité. Les Jeux Olympiques, vous êtes très proches. On sait que, par exemple, aux Jeux Olympiques, c'est l'endroit, normalement, au mois de juillet-août, où on va utiliser le plus de capote. Il faut le savoir, les Jeux Olympiques, les villages olympiques, sont des lieux où, à la promiscuité, on fait des rapprochements. Et c'est l'endroit où on utilise le plus de capote. C'est pour ça qu'il y a toujours des distributions à tout va de capote. Mais voilà, comment on va faire ? Alors que les contacts sont toujours très réguliers. Ça va être difficile. Après, est-ce qu'aujourd'hui, on peut reporter les Jeux Olympiques ? On peut les reporter en 2020, plus tard dans l'année. On peut les reporter en 2021 encore. On peut les reporter même en 2022. En 2022, ça nous rappellerait l'ancienne époque. Vous vous souvenez, en 92, c'est la dernière fois que ça arrivait, quand les Jeux Olympiques d'hiver avaient lieu la même année que les Jeux Olympiques d'été. On avait redécalé après Albert Ville. Les champions olympiques d'Albert Ville n'avaient été champions olympiques que deux ans aux Jeux Olympiques d'hiver pour passer à l'Ile-Hammer et ensuite avoir cette alternance. Donc tous les deux ans, des Jeux Olympiques, hiver ou été. Tous les deux ans, on a des Jeux Olympiques et on n'a plus les Jeux Olympiques d'hiver en même temps que les Jeux Olympiques d'été. On peut faire ça jusqu'en 2022. Après 2022, c'est là où ça va se compliquer parce qu'on a les Jeux de 2024, mais qu'en plus, on a prévu ceux de 2028. C'est-à-dire que Tokyo ne pourrait faire potentiellement que les Jeux de 2032. Ce qui veut dire dans 12 ans. Les infrastructures, très clairement, elles ne seront plus prêtes. Il faudra les rénover dans 12 ans, légèrement. Mais il faudra quand même rénover. Et le plan de transport aura peut-être été modifié, le retransformer encore une fois. Ça va coûter très très cher. Mais si on les passe en 2024, les Jeux de Tokyo, ça peut être une possibilité aussi. Alors déjà, ça va être un problème pour les petites disciplines parce que pendant 8 ans, on ne va pas les voir. Très clairement, la lutte gréco-romaine, la GRS également, la natation synchronisée, le water polo, le pentathlon moderne, le taekwondo, c'est des disciplines qu'on regarde tous les 4 ans. Il faut bien le dire. C'est comme du côté des sports d'hiver, le patinage de vitesse sur piste longue, c'est des disciplines qu'on regarde tous les 4 ans. Et donc là, ça ferait un manque de visibilité. Ça veut dire également que des athlètes, par exemple Yohann Diniz, ne seraient pas là dans 4 ans, donc ne pourraient pas participer une dernière fois aux Jeux Olympiques. Ça serait vraiment difficile pour tous ces sportifs-là. Il faut l'avoir en tête. Et puis, ça décalerait les Jeux Olympiques de Paris en 2028. Alors les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2032, pour l'instant, rien n'est construit. Pour Los Angeles, il faut savoir, ça ferait juste un décalage. Ça les aiderait peut-être même plus tôt que nous. Nous, décalés de 4 ans, le stade de France, on aura foncièrement le rénover. Obligatoirement. Et au niveau des infrastructures, ça nous laissera peut-être plus de temps pour certaines choses, mais on sera obligé de rénover certains stades qui seront trop âgés. Et donc, ça aura un coût. Et puis, également, reporté, ça peut avoir, ou annulé, imaginons, ça peut avoir des conséquences sur les disciplines de démonstration, comme le karaté, comme le skateboard, qui ne sont présents techniquement. Alors le karaté, c'est sûr, mais que sur ces Jeux Olympiques-là. Or, les athlètes se sont préparés depuis quasiment 8 ans aux Jeux Olympiques. Là aussi, ça va avoir des conséquences. Mais je vais finir là-dessus. Est-ce qu'organiser une compétition que coûte que coûte est très bien ? Je vous avais parlé du catch, mais je pourrais parler des matchs de football. Est-ce que des matchs à vie clos, c'est intéressant, non ? Alors oui, ça fait du football, mais ça n'a rien à voir avec le football. Très clairement, là, on parait Nice. Le fait qu'il n'y ait pas de contact avec les cyclistes, ce n'est pas dans l'ADN du sport. Enfin, ça n'a rien à voir avec le sport même, en fait. Ça enlève une grande partie du chaud. Le sport, c'est du chaud. Avant tout, c'est du divertissement. Quand vous n'avez pas le public, si vous n'avez pas tous les pays, parce qu'imaginons, là, aujourd'hui, l'Afrique est très peu touchée. Mais c'est-à-dire que la Chine, l'Afrique, va être touchée plus tard que nous. Et il y aura ces 4 mois, 5 mois, voire même plus, parce que les services de santé dans certains pays ne sont pas aussi performants qu'en Europe, que dans les pays d'Europe de l'Ouest. Même si aujourd'hui, on a des soucis de masques et tout ça, on a des hôpitaux. On a des lits de réanimation. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays d'Afrique. Il faut quand même l'imaginer. Dans les pays africains les plus pauvres, on n'a pas toutes ces situations-là. Ça veut dire que les épidémies ont duré beaucoup plus longtemps au niveau de la durée. Ce n'est pas 4 mois qu'il va falloir prendre en compte. Déjà, en France, 4 mois, c'est peut-être court par rapport à la durée. Mais ça sera peut-être 7, 8, 9, 10 mois d'épidémie. Est-ce qu'on peut se passer des pays africains aux Jeux olympiques ? Je ne crois pas. Ce n'est pas les Jeux olympiques si on n'a pas tous les pays. 80-84, les Jeux olympiques de Moscou et de Los Angeles. Même 76, Montréal, où il y avait des pays africains qui n'étaient pas là. Ce sont des éditions qui n'ont pas été marquantes. Pourquoi ? Parce qu'il manquait des pays, tout simplement. Et les champions de toutes ces époques-là savent qu'ils n'ont pas foncièrement battu tous les meilleurs du monde parce qu'il manquait beaucoup de pays. Donc ça fait un peu des sous-jeux olympiques, il faut le dire, et l'ambiance n'était pas exceptionnelle. Et le suivi médiatique de ces Jeux n'était pas dingue. Ce n'était pas le plus gros événement. La Coupe du Monde était à ce moment-là un plus gros événement. La Coupe du Monde en 82, où il y avait beaucoup plus de pays, presque, qui étaient présents. Et surtout, toutes les compétitions s'étaient faites avec aussi les pays de l'Est que les Jeux olympiques de 80-84. Donc est-ce que les faire-coutent que coûtent, ce n'est pas dénaturer un petit peu les Jeux olympiques ? Et est-ce que ça ne ferait pas du mal aux Jeux olympiques ? Moi, je pense que si. Et c'est pour ça que moi, je préfère qu'on t'écale les Jeux olympiques d'un an, par exemple, ou de deux ans. Mais qu'ils soient faits dans des conditions optimales. Moi, je ne veux pas une cérémonie d'ouverture cheap. Je ne veux pas des plans de transport qui ne soient pas organisés, ce qui fait que les athlètes mettent 4 heures de plus à faire les trajets. Je ne veux pas des sportifs qui ne soient pas en forme, parce qu'ils n'ont pas eu de jours de compétition, assez de jours de compétition avant ces épreuves des Jeux olympiques. Moi, je veux que ce soit une belle compétition, que ce soit le meilleur truc tous les 4 ans, que ce soit l'événement où on a les sportifs au top. Alors, s'il faut attendre une année de plus, mais qu'on a des sportifs au top, moi, je veux bien attendre une année de plus. Mais je préfère qu'on attende une année de plus, plutôt qu'on les fasse le 24 juillet, coûte que coûte, et qu'on se retrouve avec la moitié des pays au départ, avec des sportifs qui ne sont pas au top de leur forme, et avec une organisation qui ne soit pas au point, une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de culture à chier, et des Jeux olympiques qui seraient encore dans une situation encore pire, parce que c'est souvent le cas pour les Jeux olympiques, on le fait avec le reste du budget. Donc, voilà, c'est mon avis. Je veux des Jeux qui soient bien réalisés. Alors, si on doit attendre une année de plus, je veux bien attendre une année de plus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada